Quoi de neuf, le oeuf ? C'est l'info surprenante du jour. Voici Baby Shark. C'est énervant, hein ? Imaginez maintenant entendre ça toute la nuit. C'est la solution du maire de la ville de Palm Beach, en Floride, pour éloigner les sans-abri du front de mer. Il diffuse en boucle cette chanson pour enfants, qui accumule d'ailleurs 3 milliards de vues sur YouTube, grâce à des haut-parleurs. D'après le maire, plus on l'écoute, plus elle devient insupportable, et curieusement, on a tendance à le croire. Du coup, les sans-abri sont partis. Et le maire, alors il est content, il est hyper content, vu que selon lui, les gens payent beaucoup d'argent pour venir ici, et devraient pouvoir en profiter. Il varie aussi les plaisirs, en passant à une autre chanson, Raining Tacos, hein, donc littéralement, il pleut des tacos, mais celle-là, on va vous l'épargner. Les associations d'aide au SDF sont choquées. Elles dénoncent un traitement inhumain envers les plus démunis. Par ailleurs, elles notent le côté assez vicieux d'utiliser une chose censée être mignonne, innocente, mais avec cruauté. Le maire se défend. Il explique que le nombre de SDF a diminué d'un quart depuis l'an dernier dans la ville. Il assure aussi que des équipes sont envoyées chaque semaine, pour les assister, ou les placer dans des logements de transition. Bref, les pics anti-SDF ont de la concurrence. A bientôt sur le HuffPost.